Alors, pour faire terminer cette compétition de Clause of Competition, je vous demande d'accueillir chaleureusement Jacob Amel. Jacob Amel! Alors, bonjour! Mon nom est Jacob Amel. Puis, pour le premier tour que j'aimerais vous montrer, je vais avoir besoin de quelqu'un dans le public que je vais aller chercher. Vous! Je vous invite à aller sur la scène. Vous l'applaudissez bien fort! Vous pouvez vous asseoir. Alors, c'est quoi ton nom? Michel. Michel. Alors, Michel, j'ai une question à te poser. Est-ce que plus tard, on va pouvoir voyager dans le temps? Peut-être. Non? Mais il y a des gens qui disent oui, peut-être, mais tu as dit non. En fait, je vais te prouver que ça se fait avec un paquet de cartes rouges où toutes les cartes sont différentes. Voilà. Puis, en fait, pour faire ça, je vais avoir besoin de toi pour me dire stop quand tu veux. Stop. Prends la carte. Tu peux la montrer au public. Est-ce correct? OK. Tu me dis stop. Quand tu veux. Stop. Place la carte. C'est bien ta carte? OK. Donc, maintenant, ta carte va voyager dans le temps de 10 à 20 ans plus tard. Ah! Je ne sais pas si on voit. On peut-tu voir la caméra sur la table? Voilà. Il y a une carte un petit peu plus vieille que les autres. La voyez-vous? On va regarder ces cas de cartes. C'était quoi ta carte? Cinq de trèfle. C'est bien ça? Merci. Mais, je suis un peu curieux. On va le faire une deuxième fois. Mais, pour faire ça, j'aimerais que tu examines cette boîte. C'est normal? Oui. OK. Donc, ici, on a le cinq de trèfle. Ce que je vais faire, c'est prendre le cinq de trèfle et le placer dans la boîte. Comme ça. Donc, à partir de maintenant, je ne peux plus toucher à la carte. Donc, pour le faire une deuxième fois, j'aimerais que tu me dises stop quand tu veux. Je vais recommencer. Ici? T'es sûr? Oui. Alors, ce qu'on va faire, c'est regarder la carte qui est ici. Vous la voyez tous? Cette carte va aussi voyager dans le temps. Est-ce qu'on peut voir sur la table? Ah oui. Ici, on voit une carte un peu plus vieille que les autres. Et montre au public que c'est la deuxième carte que vous avez choisie. C'est la première. Vous savez, les cartes peuvent voyager dans le temps. Mais ce n'est pas fini. Elles peuvent aussi voyager dans l'espace. Là, on parle de tant d'années d'octures de passé, de plein d'affaires compliquées. Donc, où est quel mois, là? En avril? Tu veux me faire... En fait, c'est quel tour que les personnes font en avril? C'est ça, poisson d'avril? En fait, tu me fais penser... Je suis allé dans une poissonnerie un peu spéciale ces derniers temps. Connais-tu ça, la poissonnerie? Ça s'en tue. Connais-tu ça? En tout cas, si vous enfoulez, appelez-vous on s'en fiche. Mais, bon, de toute façon, on s'en fiche. Ça fait que c'est pas grave. Puis, sur Martus, ça sent? Ça sent-tu? Non. Non, t'es sûr? Ça sent ça, ça sent. Tu sens un trou? Oui, 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 ça sent. Ça sent? Qu'est-ce que tu penses qu'il y a dedans? Ouf, un poisson. Peux-tu ouvrir doucement? Vraiment doucement, toi, là. Ouh, là! Il y a des morts, il y a des morts, il y a des morts! Il y a des morts! Ouf! Là, il est assommé! Ouf! Oh, regardez! On amène de la boue à poisson! J'ai un foulard avec moi. OK? J'ai un bien foulard. Sur ce foulard, j'ai dessiné un poisson. Voilà. Et sur ce poisson, tu vas le signer avec le crayon-charton. Bien, ça peut être sur le poisson. Sur le poisson. Oh, OK. Parfait. Donc, on voit bien que c'est un foulard. Signé. Vous le voyez tous? Oui. OK. Est-ce que vous savez comment on fait disparaître un foulard? Non? En fait, il y a deux manières pour faire ça. Il y a la manière des apprentis magiciens, puis la manière des magiciens un peu plus avancés. OK? Donc, je vais vous montrer celle des apprentis magiciens. 1, 2, 3... Disparu! Mais bon, on s'entend que ce n'est pas vraiment une manière de faire disparaître un foulard. Hein? On s'entend? Donc, je vais vous montrer la manière des magiciens un peu plus élevés. OK? Vous voyez le foulard? Vous voyez tous? OK. Ce que je fais, c'est le prendre. Je le mets à l'intérieur de ma main. On souffle. Disparu! Et... Il est peut-être réapparu quelque part, mais je... Oups, non, je ne sais pas. Non. Ah! Il se t'aimant encore, il est là! Dans la bouche du poisson, on retrouve un foulard. C'est bien ton foulard signé? Oui. Merci. Mais là, moi je dis qu'on va le faire une deuxième fois. OK? On va le faire une deuxième fois. Tu vois bien le foulard? Vous le voyez bien? Ce que je fais, je le prends, je le mets à l'intérieur de ma main. On enfonce bien. On souffle. Mais quand il fait disparaître une foulard, un foulard, deuxièmement fois, il faut souffler deux fois. Disparu! Et... Le vois-tu dans la bouche du poisson? Bien, cherche! Prends-le! Attends, attends, attends! Vas-y, là, cherche! Bien, attends, attends, attends! Bon, monte, 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 monte! Bon, là! Vous savez, je l'ai comme assommé deux fois. Quand il y a... Quand je l'ai sorti de la boîte, pis aussi, quand il a mangé mon flore, il est peut-être réveillé. Je devrais lui donner de la bouffe à la poisson. Oh non! J'ai plus rien! Dans la bouffe à poisson, on retrouve quelque chose. Ça a l'air d'être un foulard. Est-ce que c'est ton foulard signé? Oui. Tu peux te rendre à la place? Merci à tous. On a aussi un bon festival! C'est ton fou! Donc, ça a l'air! Ça a l'air! Ça a l'air!